Et 1, 2, 1, 2, 3, 4, le soleil vient de se lever, le jour de l'an on va pouvoir enfin se reposer, nous on est content de retrouver l'ami GLG. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite le bienvenu pour votre petit JT Nugging du 28 janvier 2022, je suis GLG, votre ordinateur d'accro, on se donne rendez-vous deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis pour votre petit résumé des news, high-tech, smartphone, film et série télé, bye GLG, la nuit du petit déjeuner et toute la journée en replay. Bon, spéciale édicace à notre modérateur qui est debout à l'heure, je vous rappelle cette émission, moi je vous rappelle que j'habite en Asie, donc il y a 6 heures de décalage horaire, et j'ai sursauté, j'avais une top page, voilà, voilà, c'est ça. Bonjour à tous, voilà, donc je vous rappelle, cette émission est diffusée en live sur Twitch pendant que je fais l'enregistrement et elle sera évidemment sur YouTube dans la matinée, pas dans ton bol de cacao, bien évidemment, voilà. Bon, spéciale dédicace à nos tipeurs, je vous rappelle, vous pouvez soutenir l'émission en m'offrant un café, plus on a de café, plus on a d'émissions, pour l'instant on a validé une émission pour le mois de février, si vous voulez deux émissions, vous pouvez, bien évidemment, nous offrir un café et rejoindre notre dernier qui est Cisco, 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 voilà, 5, 5 tipeurs d'un coup, comme ça il prend toute la ligne, touche et couler, le porte-avions, tout ça, tout ça, voilà. Voilà, donc merci encore une fois à nos tipeurs, alors encore une fois, si il n'y a qu'une émission par semaine, on n'en fera qu'une le vendredi, et si vous en voulez deux, un petit café de chacun, encore une fois, et puis sachez que même s'il n'y a que un JT du Geek, peut-être qu'on ne remplacera pas autre chose, voilà, on essaiera, si ça ne marche pas, ça ne marche pas, on fera autre chose, on fera de la couture, des live couture, pour vous fabriquer des masques et des bouffles, voilà. Bon, spéciale dédicace également, à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir l'émission, ça fait plaisir, et une spéciale dédicace encore une fois, à tous ceux qui mettent aussi un commentaire, parce que YouTube aime bien, il y a des commentaires, il y a des pouces en l'air, et du coup, il se dit que ça va le faire. Euh, alors, merci, oui mais t'es tout seul, un petit tipeee, alors ok, merci, d'accord, donc là c'est bon, de toute façon, ok, donc là, c'est cool, c'est notre modérateur Shadow qui est sur le chat actuellement, sur le live, et qui nous met tous ces mots-clés pour pouvoir mettre plein de trucs, détails, voilà. Bon, si t'es sur le live, tu peux aller voir dans l'inscription, sinon, bah, tant pis, par exemple. Allez, on commence un peu tout de suite avec les news du jour, allez, legeek.tv, ma vie, mon oeuvre et ma youtubographie, alors c'est vrai que j'étais un peu, je me suis un peu énervé la semaine dernière, et puis là, j'ai plus envie, j'ai plus envie, ça sort les vacances, c'est le jour de l'an chinois, je pars en vacances aussi, j'ai plus envie, j'ai plus la motivation, on a fait des mois très très bien, j'ai plus envie de faire des trucs et tout, on verra ça le mois prochain, voilà, on verra ce qu'on garde, ce qu'on fait, ce qu'on continue, ce que, là, pour l'instant, j'ai qu'une envie, c'est de partir en vacances, donc vous trouverez, bah, évidemment, toutes mes vidéos, toutes mes reviews, les lives, les JT du Geek, tout ça, tout ça. Bon, la promo du jour sur AliExpress, vous trouvez le lien dans la description, ça vous intéresse, qu'est-ce qu'on a le 28 janvier ? On a un Xiaomi Redmi Note 10 5G à 159 euros, et bon prix, petit téléphone 5G, franchement, à 150 balles, c'est pas mal, et si tu veux, en plus de ça, tu peux prendre un petit chargeur Ugreen Power Delivery à 13,75 euros, un bon petit prix, hein, pour le téléphone et le chargeur, encore une fois, c'est TTC, tout ça, c'est les promos, après le jour de l'an chinois, vous serez pas livré avant, au mieux, départ le 8 février, mais ne misez pas trop là-dessus. Bon, on parle évidemment des news du jour, puisque c'était un peu dans le titre, on a quasiment toutes les informations sur les trois nouveaux Samsung qui vont arriver, le Samsung S22, le S22+, et le S22 Ultra. Et on verra que là où tout le monde dit, la rupture, l'essentiel, bon, évidemment, on a bien compris, encore une fois, que c'était une mise à jour, sauf pour la version Ultra, qui, elle, sera ultra chère, oui, mais elle aura en plus le retour du stylet, puisqu'il n'y a plus de gamme Note, donc ils sont dits, on va le mettre sur la gamme Ultra et tout. Bon, bien évidemment, vous aurez trois téléphones avec des tailles différentes, on prend le S22, un petit écran OLED de 6,1 pouces, bon, rafraîchissement, blablabla, tout ça, Snapdragon 8 Gen 1, donc soit le nouveau 898 qu'ils ont renommé, ou un Exynos en fonction des régions, de la RAM, la ROM en voiture, du Wi-Fi 6, du Bluetooth, là où ça va être un peu, pour moi, je pense, la différence, ça va être au niveau des caméras, caméra 50 millions de pixels, grand-angle, un ultra grand-angle de 12 millions de pixels, et une 10 millions de pixels avec zoom optique de 3 fois, caméra de frontale 10 millions de pixels, j'ai envie de vous dire, la routine, quoi, je veux dire, les 50 millions de pixels, on en trouve quasiment sur tous les modèles et tout, avec un écran OLED, rien d'exceptionnel, la batterie 3700 mAh, je trouve ça un peu laige, mais enfin bon, après, pourquoi pas, après, si le nouveau processeur gravé encore plus fin de main, consomme moins, ben, en théorie, on devrait avoir plus de puissance, moins de consommation, donc, arrêtement, autant d'autonomie, avec moins de batterie. Le S22+, on aura, lui, par contre, un écran dynamique AMOLED 2K de 6,6 pouces, là, on commence à rentrer dans mes tailles, oui, ben, écoute, on compense comme on peut, hein, bon, un écran 2920 par micro-trans, ça fait du 2K, c'est du 2K, c'est marqué en dessus, de la RAM de la ROM, en veux-tu, en voilà, Wi-Fi, Bluetooth, nanana, les mêmes caméras que sur le S22, d'accord, et une batterie, ben, tout est pareil, tout est, 4500 mAh, donc, il est tout pareil, un petit peu plus grand, bon, ben, écoute, plus, plus grand, avec un écran AMOLED 2K, voilà, on est d'accord que ça va changer ta vie, il sera plus cher aussi, hein, bon, le S22 Ultra, qui est le plus intéressant, un écran de 6,8 pouces, voilà, là, on est sur de la taille conséquente, ça, ça me plaît, un écran design Infinity, au Edge, nanana, OLED, bon, ok, très bien, pas de super AMOLED, juste un OLED, pourquoi pas, comme une Gorilla Glass, nanana, là, ça va jouer un petit peu, bien évidemment, bon, de la RAM, de la ROM, en veux-tu, en voilà, caméra, 100 millions de pixels, plus ultra, grand angle, 12 millions de pixels, plus 2 objectifs de 10, pour la photo et le téléobjectif, ouais, ouais, c'est pas le genre de 108 millions de pixels, ça fait plus rêver personne, maintenant, parce que les résultats ne sont pas, on a de meilleurs résultats avec un 50 millions de pixels, puisque les pixels sont plus gros, que de vouloir absolument mettre 108, et, par contre, caméra frontale, 40 millions de pixels, là, pour ceux qui aiment bien faire des selfies de votre qualité, voilà, 40 millions de pixels, c'est pas mal, la batterie, un peu plus conséquent, 5000 mAh, bien évidemment, il y aura le stylet, et bien évidemment, ils vont pas t'en faire cadeau, voilà, bon, quand on prend un peu d'autres caractéristiques, bah, on voit que c'est 3 upgrades du S21, en version S22, si ce n'est le version Ultra, qui sera, on a des phones qui sont de plus en plus grands, même processeur, les caméras sur la version Ultra, bon, on a mis un peu plus pour faire genre, voilà, et puis après, un stylet, mais dans l'ensemble, enfin, moi, ça ne me fait pas, ça ne m'excite pas trop, bon, par contre, les prix auront tant s'être excité, le S22, qui, personnellement, moi, ne me fait pas du tout rêver, sauf s'il valait 400 balles, quoi, 4, mais bon, là, on est quand même à 849 euros TTC, et voilà, l'autre, le version Plus, donc un écran un peu plus grand, et un meilleur écran, enfin, un écran plus grand et meilleur, 1049 euros en prix de base, soit 1099 euros en version 850, et la version Note, on va l'appeler ça comme ça, ou la version Ultra, avec sa caméra de 108 millions de pixels et tout, bon, ben là, on est quand même à 1249 euros, enfin, moi, j'ai l'impression qu'on marche sur la tête, là, enfin, il faut arrêter, leur téléphone, il n'y a pas eu d'innovation de ouf, ils ont toujours été un peu chers, mais moi, je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi mettre aussi cher dans un téléphone, qui, bon, ça a l'air pas mal, mais bon, est-ce que ça va être encore mieux ? Attendez un peu, hein, vous avez trouvé du, l'ancienne génération va se défoncer les prix, et vous aurez certainement un bon tarif. Si il n'y avait pas pris le S21, j'aurais pris le S21, oui, c'est... Attends, le S23, le S23, ce sera pas mal, voilà. Bon, ben, écoutez, rien d'exceptionnel. Bon, on parlait évidemment du Nubia Red Magic 7, qu'on devait recevoir au mois de janvier, pour une mise en ligne au mois de février. Bon, on n'a pas une nouvelle de Nubia, à mon avis, bon, problème de stock sur la planète entière, donc je pense que le téléphone, on devrait le recevoir début février, pour, ben, une mise en ligne. Février aussi, Red Magic 7, bon, ce qu'on sait, c'est que le Antutu, ben, il va défoncer le lapin, comme on s'attendait un petit peu, avec un Star Wars de 8 Gen 1, on va atteindre 1,100,000 points, donc là, on a dépassé le million, le million, le million, et une charge rapide de 165 watts, soit juste 100 watts de plus que le Nubia Red Magic 6S Pro, parce qu'il fait 60 watts. Donc, c'est un petit gap à 100 watts, pourquoi pas, voilà. Bon, ben, après, voilà, le téléphone sera, à mon avis, un meilleur refroidissement, et meilleur processeur, et tout pareil, mais en mise à jour. Là, on ne s'en cache pas, on est sur la même gamme et tout. Avoir, ou pas avoir, avoir, pour une fois, je ne suis pas, je ne suis pas, voilà, ils vont me l'envoyer, je vais le changer, parce que, voilà, c'est gratos, je fais une review, et on n'en parle plus. Mais ce n'est pas le genre de truc où je me jetterais, en me disant, c'est absolument trop bien, et puis, j'ai eu confirmation de Doogie aussi, le S, non, ils ont un V20, ou S20, je crois qu'ils sont, un V20, je crois, avec un écran à molette, un petit écran à l'arrière. Il est parti, j'ai eu le tracking, et apparemment, il ne doit pas être loin de chez moi, là, donc il va arriver quand je serai en vacances. Tout va bien, mais donc, on le fera à la rentrée, on est bien. On parlera évidemment du live de mercredi. Je vous rappelle, tous les mercredis, on fait un live sur Twitch à 16h, le sujet de la semaine dernière, c'était un fabricant de sex-doll, me consacre mon contact pour tester une de leurs dolls, et éventuellement les revendre, donc un live très intéressant où on a appris pas mal de choses, enfin, moi, j'ai appris pas mal de choses, vous, je ne sais pas, peut-être que vous savez tout, tant mieux, mais moi, je ne savais pas, et j'ai appris beaucoup de choses sur les sex-dolls, et puis, on avait parlé éventuellement de faire un business, comment lancer un business plan sans le sou, tu vois, donc l'idée, c'est de faire un live mercredi, puis de vous expliquer comment vous pourriez, éventuellement, vous commencez à vous lancer, à tâter un peu le terrain pour pas cher, on a vu que pour deux balles par mois, tout compris, dans le domaine, hébergement et tout, WordPress, et un peu de travail de votre part, bien évidemment, on pouvait arriver à faire un truc plutôt sympa et monter un projet avec de l'ambition derrière, après, vous n'êtes pas obligé, c'est adaptable, on le rambe dans l'émission, j'avais un trépied, c'est adaptable, sex-doll, trépied, café, ce que tu veux, mais ça permet de lancer un petit truc, le live a bien marché, et il sera en replay sur GLG Vidéo, voilà, l'émission de mardi, un fabricant de contact sera mardi, parce qu'il n'y a pas de JT du Geek, parce que je pars en vacances, et cette émission-là sera en replay sur YouTube vendredi, comme ça, mardi-vendredi, il y aura au moins des vidéos sur GLG Vidéo, puisque je vous rappelle, semaine prochaine, c'est le jour de l'an chinois, tous les chinois sont partis, alors je n'étais pas vous, mais moi, j'ai plus de spam, alors je m'inquiétais, je regardais, je dis, j'ai plus de spam, peut-être qu'ils sont partis dans les spams, après, je me suis dit, ben non, j'ai pas de spam, je passe spam du tout, c'est vraiment j'ai mes mails, et j'ai des mails, des fois qu'ils parlent dans les spams, mais je dis, si j'ai pas de mails dans les spams, est-ce que je, il y a en dessous, il n'y a rien, il n'y a pas la corbeille, et non, après la corbeille, il aurait fallu que je les mette manuellement, et j'ai plus de spam depuis une semaine, là, j'étais inquiet, j'ai plus de trucs, plus d'africains, plus de banquiers, plus de chinois, plus rien, ça a commencé à me faire souci, un petit peu, de cette histoire, mais voilà, donc c'est bien qu'il y a une corrélation, quand même, malgré tout, les chinois sont jour de l'an chinois, donc ils ont quasiment tous débrayé, depuis le 20, et, ils ont tous débrayé, je remercirai après, ils ont tous débrayé depuis le 20, et il n'y a plus de spam, étonnamment, je trouve étonnamment, à moins que les africains, les ukrainiens, fassent le jour de l'an chinois, et que aussi, ou alors que la technique soit plutôt en chine, il y a quand même une corrélation, comme ça, que ça m'étonne quand même, je m'inquiète, j'en suis à m'inquiéter, quand je n'ai pas de spam, merci, et bonjour à Goldorak, donc je pars en vacances, samedi, donc demain, à samedi, de samedi à samedi, donc du 29 au 5, voilà, je pars une semaine, donc pendant une semaine, vous n'aurez pas de vidéos live, pas de JT du geek, même pas de review, je vous l'ai préparé de review pour cette semaine, pourquoi je me dis, comme tous les chinois sont partis, qu'ils ne savent pas trop, ils m'ont tous dit, après le 8 et tout, donc je n'ai rien fait du tout, je pars une semaine complète, je mettrai un peu des photos sur Instagram, je ferai mes articles sur JT geek et tout, normal, les codes promo, mais je me casse, je me casse en moto, j'ai préparé les valoches, j'ai préparé le laptop, et voilà, je pars une semaine, on va aller voir les temples, et les bouddhistes, et méditer un peu au sens de la vie, en espérant que les réponses ne soient pas 404, sinon ça va être compliqué, donc bonjour à Goldorak, merci à Goldorak d'avoir offert un sub à Shadow, ça lui fera plaisir, merci, sub offert, avec plaisir, avec plaisir, ben écoutez, pas trop de plaisir entre garçons, méfiez-vous, donc ça c'était le live de mercredi, bon on parlera également des Redmi Note 11, et Redmi Note 11S, qui sont disponibles en pré-vente, et en version globale, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle, avec des téléphones qui sont, qui sont juste incroyables, qui sont juste incroyables par rapport à leur prix, le Redmi Note 11, un Snapdragon 660, un écran AMOLED de 90Hz, une charge rapide de 33W, un petit peu ce qu'on avait vu sur mon Xiaomi Mi 11 Lite, dans le genre, bon, ce qu'on peut prendre, 6,43 pouces, petit téléphone pas mal, 5,680, de la RAM, de la ROM, caméra, 50 millions de pixels, bien, après, ce que soit profondeur de champ, machin, je veux dire, on s'en bat un peu les couilles, une 50 millions de pixels, en principale, c'est bien, une grosse batterie de 5000 mAh, donc 5000 mAh, c'est très bien, charge rapide de 33W, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça suffit largement, si tu as quand même une batterie de 5000, en théorie, tu es censé faire au moins la journée, tranquille, avec un téléphone qui est plutôt joli, voilà, par contre, si on prend, alors avec les coupons, les machins, les trucs, on a quand même un téléphone qui était annoncé à 159 dollars, là où Samsung, on était à 800, alors oui, c'est Samsung, truc, mais enfin, on passe quand même de 159 dollars à 850 dollars, quoi, voilà, donc même TTC à 200 mAh, TTC, livré France, garantie et tout, ça reste quand même un téléphone qui est largement suffisant, je veux dire, mon Redmi Note 11S, mon Xiaomi Mi 11 Lite, mon Xiaomi Mi 11 Lite, je veux dire, il était très très bien, je n'aurais pas reçu un nouveau, mais j'ai cassé le mien, enfin, j'ai perdu le mien, la fois que je rachète un d'urgence, il était très très bien, ce téléphone, tout le monde disant, les photos sont pas mal et tout, et c'était un téléphone à 250 mAh, là, 200 mAh, on a la version Redmi, donc la version pas chère, je suis assez fan, le Redmi Note 11S, bien évidemment, une version EP, comment ça, ça vous rappelle les Samsung, mais non, mais non, bon, caméra, 100 millions de pixels, ok, un écran 90 Hz, full HD AMOLED, c'est, en fait, ça suffit, voilà, il est là le dossier, c'est qu'en fait, si tu veux des millions de pixels, tu as soit le 50 millions de pixels, ça fait de belles photos, un processeur qui tient la route, de la RAM, de la ROM, et très bien, si tu veux un truc un peu mieux, ben personnellement, 6,43 pouces, alors c'est les petites tailles, 6,5 pouces, un Helio G96, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, encore une fois, mais c'est déjà pas mal, ça suffit largement, encore une fois, c'est la version gaming du processeur du Helio 80, donc on n'est que 4G, si vous voulez de la 5G, ça va râler un petit peu, le même design, et après, avec une batterie 5 mAh, une charge rapide 33 watts, par contre, les prix sont totalement raisonnables, à 300 dollars, voilà, 269 dollars, ou 289 dollars, prenez un équivalent en euros, à 299 euros, je suis à moins de 300 euros, vous avez quand même un très très bon téléphone, certes que 4G, enfin bon, moi j'ai la 5G, mais je vous avoue que pour regarder, alors j'aime bien, parce qu'il y a marqué le logo 5G, voilà, ça fait plaisir, mais pour aider des vidéos YouTube, télécharger mes mails, et aller sur internet, j'ai pas l'impression que ça soit beaucoup plus transcendant, qu'avant que j'étais que en 4G, mais je suis en 5G, si jamais un jour, voilà, je veux, je sais pas quoi, mais j'ai la 5G, parce que, encore une fois, le page de téléchargement, en fait, après, au-delà du débit, il y a aussi le téléphone, la RAM, la ROM, la page de chargement et tout, enfin bon, donc bon, c'est quand même pas mal, mais c'est pas ouf, alors je regarde un peu les commentaires, ok, ah c'est toi qui offre, ah non, c'est Shadow qui offre le sub à Goldorak, il a vraiment besoin de vacances, d'accord, ok, ok, il a du mal, ah ouais, mais je vais faire mon truc, il me lève quand même 2 en ligne, 4, ah non, 4 en ligne, quand même pas mal, bon voilà, donc voilà un peu pour le Redmi Note 11, et Redmi Note 11S, moi personnellement, voilà, si j'ai pas trop de thunes, 800, 900 et 1200 balles pour un téléphone, c'est non, c'est non, même si, non, si j'avais les moyens, j'achèterais comme tout le monde, mais non, je vois pas trop trop l'utiliser, on peut trouver vachement mieux pour, même jusqu'à monter à 500 balles, 5, 600 balles, on a commencé à avoir des avions de chasse, la vidéo du jour sera bien le test du Red Key W12, un truc que j'ai quand même depuis 2 mois, 2 ou 3 mois, quand même qui a été reporté, 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 alors le lancement, c'était le 28, j'ai vu que mes confrères l'avaient reçu, et les dates, il y a l'impression qu'on a pas tous les mêmes dates, pareil, il y avait une vidéo de, de je sais pas quoi là, qui est tombée, pareil, la tablette, la tablette Téclasse 40 Pro, moi elle m'a dit bien, après le jour de l'an chinois, et le spécialiste des trucs chinois aussi là, le deuxième spécialiste, c'était moi le premier, il l'a fait juste la semaine dernière, et le Red Key, je l'ai vu passer aussi cette semaine, chez un autre YouTuber que je follow, et voilà, alors qu'en théorie, le lancement c'était le 28, bon, alors on a pas tous les mêmes dates, apparemment, on doit pas tous avoir les mêmes cerises, ni le même cerisier, donc le Red Key W12, un aspirateur balai, qui permet d'aspirer, d'aspirer la poussière, tout ce qui est sec, mais qui permet d'aspirer également tous les liquides, parce qu'il a une poubelle, et qui a un bac d'eau propre, qui permet aussi, de nettoyer la brossette, et surtout de nettoyer le sol, donc ça fait balai, balai serpillère, balai aspirateur, lavage et tout, ça fait quand même un produit, qui est très sympa, et qui est en promo de ouf, il y a une offre pour le lancement, 176 euros, en fonction du taux de change, bien évidemment, du neuf, à partir de 9h le 28 janvier, au 8 février, donc pendant toute la période de jour de l'an chinois, plus des cadeaux pour les premières commandes et tout, moins de 200 balles, ça fait un produit qui est moins efficace, que le H11, ou que le H11 Max, de chez Dreamy, Dreamy d'ailleurs, qui m'ont complètement, alors la meuf ne répond plus du tout, et comme j'ai vu que, Nico du Grand S, il avait eu aussi, il avait eu le nouveau, que moi j'ai pas eu, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle soit, elle s'est fait virer, soit elle est partie, soit, parce que pareil, ils ont des articles, ils ont payé des articles en cours, donc au pire, ce qu'ils payaient déjà, pareil, plus d'abonnés, je pense qu'elle s'est fait lourder, ou lourdesse, je ne sais pas, on saura un jour ou pas, bon allez, je vous rappelle, vous pouvez également soutenir la mission sur Tipeee, on a des paliers, plus il y a de paliers, plus il y a d'émissions, ça me permet d'avoir une petite rémunération, une petite motivation, on est à 250 euros, le prochain palier, il est à 300 euros, donc il manque 48, un petit effort de chacun, et on aura deux émissions par semaine, au mois de février, et après, si vous ne pouvez pas, ou vous ne voulez pas, on n'aura qu'une émission par semaine, c'est pas grave, on fera autre chose, bon allez, lesmagouilles.com, avec lesmagouilles.com, on en a plein les genouilles, bien évidemment, bon, je suis tombé sur Aliexpress, sur une jolie montre baignard, mine de rien, oui alors baignard, c'est le même groupe que Pagani, c'est Pagani Design, baignard, c'est la même usine, ils ont juste deux marques, avec cette montre, qui ressemble fortement, à la Rolex Milgauss, la Rolex Milgauss, c'est celle qui est anti-radioactif, anti-magnétique et tout, très très jolie, disponible, donc voilà, je me suis dit, à baignard, toujours le prix 60 balles, genre oh là là, qu'est-ce qu'on va nous mettre dedans, non non, il y a quand même un mouvement automatique dedans, chinois, dérivé de copier, avec la technologie Seco dedans, une montre qui est très jolie en métal, et comme elle sort des usines Pagani, on connaît un peu la qualité de fabrication, j'ai une autre baignard, pour le mois prochain, avec mouvement Seagull Inside, la qualité est vraiment pas mal, et les mouvements sont un peu moins chers, que les Seco, que les Mignotas, mais ça leur permet de réduire les coûts, et d'avoir des montres qui sont très sympas, moi je trouve qu'il y a 60 balles, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a eu un Tipeee ? Merci beaucoup à Shadow, pour le petit Tipeee, qui est passé pendant le live, non, dans les genouilles, sinon ça marche plus, copyright, tout le monde aura corrigé de son même, bon j'ai mis ça, parce que la montre est quand même très intéressante, avec un boom, et à 60 balles, c'est vrai que j'aime pas trop les Rolex, parce que quand tu vas chez Rolex, enfin moi quand je suis allé chez Rolex en 2012, je crois, j'ai dit, alors c'est 10 000 balles, monsieur la montre, il n'y a pas la date, il n'y a pas la date non plus, oui sinon il faut des Submariner, c'est dégueulasse une Submariner et tout, je voulais une petite montre sympa, et il n'y avait pas, donc ça m'avait un peu, et là pareil, on n'a pas la date rien, c'est vraiment une montre très simple, mais bon 60 balles, il faut que je sois fort, parce que j'en ai encore plein, j'en ai encore plein à tester là, donc non, les montres on arrête, on ne prend plus rien, en plus Pagani, ils ont arrêté leur problème d'affiliation et tout, c'est pas couille, c'est pas cool, oh j'étais avec Genouille, bon je vous rappelle, cette émission est également diffusée en live, sur Twitch, ça permet à ceux qui sont là, très très tôt le matin, de chatter entre eux, de discuter, et avoir une autre vie, une autre partie du live, puisque cette émission, elle est enregistrée en local, et après elle est diffusée, en première sur Youtube, voilà, par exemple, ça c'est bon, donc ça c'est les dernières émissions, on s'en fout, allez je rappelle, vous pouvez me retrouver sur Instagram, vous pouvez surtout me retrouver en vacances, sur Instagram, puisque je pars demain, je vous mettrai des petites photos sur Instagram, notamment la moto avec les deux baloches là, je te raconte pas le XADV, voilà, donc je partirai en vacances, je mettrai des petites photos tous les jours, là où je vais, ce que je fais, voilà, c'est un petit road trip, je veux dire, à Routaïa, après le pont de la rivière Kwaï, après on va voir Lolo dans sa ferme et tout, et que c'est pas nos solaires et son puits, voilà, une petite balade, petit road trip comme ça, tranquille, d'étape en étape, voilà, et si je me tape, on se tente, voilà, tu peux me rejoindre, c'était, d'accord, c'est le stream là, ok, merci à, encore un petit typique, merci à Shadow, il vient de nous faire, un Shadow qui, Shadow qui nous tente le toucher couler, alors je rappelle, à chaque fois que vous faites un tips, votre nom s'affichera, alors si vous êtes pas là pendant live, mais sinon après c'est après, il s'affiche en haut, et un des jeux du moment, c'est de faire un toucher couler, ça veut dire que vous faites 5 tips de 1 euro, vous pouvez mettre 5 fois 10 euros aussi, ou 5 fois 100 euros, et pas de limite, pas de limite de montant, mais 5 fois 1 euro, c'est le minimum, vous mettez 5 fois 1 euro, et ça permet de mettre votre nom, 5 fois, voilà, et de faire un espèce de toucher couler, le porte-avions, là on n'est pas encore sur le porte-avions, on a 3, je sais plus ce que c'est, mais le petit, le petit destroyer, voilà, il va permettre de prendre toute la ligne, et voilà, c'est devenu un jeu entre, entre, entre tipeurs, voilà, on prend la place, et, c'est drôle, c'est drôle, c'est un drôle de jeu, mais c'est drôle. bon, je vous rappelle, vous pouvez également écouter cette émission en podcast, soit sur Soundcloud, bien évidemment, elle est également disponible sur Spotify, vous pouvez en taper JT du Geek, sur Podcast Addis, sur Amazon Podcast, tout ça, tout ça, et on parle vraiment des films et séries télé de la semaine, alors, est disponible sur les réseaux la saison complète de Les Roues du Temps, merci, merci Shadow, il ne s'arrête plus, un, deux, trois, quatre, cinq, c'est bon, moi j'ai le porte-avions, les roues du temps, basées par rapport à un livre et tout, tu vois, c'est la partie de ces livres que je ne connais pas, que je découvre en série comme beaucoup, comme le Seigneur des Anneaux, des choses comme ça, c'est assez intéressant, alors au début c'est chiant, parce que c'est très teenager, ils sont cons comme leurs pieds, comme toujours, bien évidemment, bon, j'en suis à l'épisode 4, 5, ça commence à être intéressant, en plus il y a, un des ennemis de Ragnar, de Viking, parce qu'ils se battent et tout, et donc c'est étonnant, comment il s'appelle, il jouait dans Viking et tout, j'aimais beaucoup l'acteur, mais dans ses tatouages sur le visage et tout, ça fait drôle, et c'est assez intéressant, j'ai du mal à rentrer dedans, il y a vraiment des choses où ils passent beaucoup de temps sur les personnages, et d'autres, par exemple l'autre, les chevaliers, les combattants, des meufs et tout, cette relation là est quand même assez, c'est assez vite fait, donc on a du mal à comprendre un peu l'émotion après derrière, voilà, mais c'était pas mal, épisode 5 ou 6 je crois, ça comme, voilà, c'est intéressant, encore une fois, une grosse base ésotérique, se connecter à la source, voilà, ceux qui voient, ceux qui voient pas, qui contrôlent la source, la roue du temps, c'est assez intéressant, la lumière, des choses comme ça, les femmes qui ont le pouvoir, mais c'est les hommes qui dominent quand même, malgré tout, voilà, mais ce, sans plus, sans plus, je regarde ça, mais sans plus, les décors sont pas mal, mais voilà, sans plus, je vous dirai, si vous avez regardé que vous êtes ultra pas pareil, j'ai vu que Captain Popcorn avait fait un résumé, donc j'attends de finir la saison, et j'irai voir ce qu'il en a dit, les points forts, les points faibles, il est plus spécialiste que moi là-dedans, mais voilà, c'est vraiment à regarder comme ça, est disponible depuis également, cette semaine, Snowpiercer saison 3, alors j'avais commencé la saison 1, comme ça, sur un coup de tête, j'avais pas bien aimé, mais ça se regarde bien, 1 par semaine, comme ça, quand il n'y a rien à la télé, ça permet de regarder, saison 2, un truc, le train, alors l'intérêt, c'est qu'on a un autre acteur anglais, super connu, super famous, qui joue dedans, et il joue très très bien, et ça met tout de suite, un peu de piquant, diabolique là-dedans, saison 3, ouais, ouais, ça recommence aussi, ouais, c'était pas mal, les trahisons, les pas trahisons, c'est un peu toujours pareil, le problème, c'est que les mecs courent dans un train, alors même s'il y a 1000 wagons, les mecs courent dans un train, donc au bout d'un moment, les 1000 wagons, on n'en a pas vu beaucoup, sur les 1000, donc il y a quand même pas mal de trucs, je pense, ça manque de, moi je trouve, ça manque de profondeur, parce que tu dis, il y a quand même 1000 wagons, d'accord, et en tout, on voit, je sais pas, si on voit 10 ou 20 wagons, c'est le bout du monde, donc il doit y avoir quand même plein, plein, plein de trucs, je sais pas, on voit toujours les mêmes personnes, on voit toujours les mêmes décors et tout, ah je dis, ça mériterait, alors après, dessous, il y a des trains qui vont dessous, sous le train, bon, ça se regarde sans plus, c'est juste parce que, voilà, j'ai un abode de Netflix, et que ça permet de regarder quelque chose de temps en temps, on parlera également de Boba Fett épisode 5, alors le problème, c'est que Boba Fett, bah c'est chiant, depuis l'épisode 4, il fait que de parler, alors que normalement, il parle pas, alors que c'est un chasseur de prime, le plus méchant de la galaxie, il épargne tout le monde, il fait que de parler, il fait copain copain avec tout le monde, voilà, personne ne le respecte, et on comprend, il est trop vieux, il est trop malade, et voilà, et quand t'as une série, je pense comme ça, qui ne fonctionne pas, et tout le monde se dit, quand même, ils ont voulu faire Boba Fett, mais le Mandalorian, c'était quand même mieux, et ben, ça qui est l'épisode, il n'y a que le Mandalorian dedans, ça commence, Mandalorian, je me trompais, je me trompe, c'est que le Mandalorian, c'est la suite de, là où elle s'était arrêtée, donc ça continue, là, là, mais tu dis, mais tout l'épisode, c'est le Mandalorian, Mandalorian, il n'y a pas de rien de Boba Fett, et si, évidemment, il retourne sur Tatooine, nanana, donc à la fin de l'épisode, il y a une introduction, qui se fait, voilà, ils vont commencer à bosser ensemble, ce qui paraissait un peu évident, mais c'est là qu'on voit que le Mandalorian a beaucoup plus de charisme que Boba Fett, et tout, et que l'histoire du Mandalorian, et malgré tout, même s'il n'y a plus le bébé Yoda, est quand même vachement plus intéressante, merci à Goldorak pour le diamant, qui vient de tomber, vous avez dû le voir en pop-up, mais je ne l'ai pas vu, je t'entends de regarder ma page, donc bon, c'était bien, c'était bien, parce que c'était que du Mandalorian, ça m'a bien plu, on reprend l'histoire du Mandalorian, et tout, le vaisseau, j'aimais mieux, j'aimais mieux, c'était quand même plus intéressant, là le problème, ce que l'autre sur sa planète, et que c'est dans des aires de sable, c'était quand même un petit peu chiant, et tout, ben, cinquième épisode qui était bien, malheureusement, et qui te fait dire, le Mandalorian, c'était mieux, c'était mieux avant, voilà, par exemple, et enfin, on parlera vraiment des vacances, là, parce que je vous rappelle, c'est le jour de l'an chinois, début de semaine prochaine, tous les chinois ont quasiment débrayé, depuis hier, voire aujourd'hui, puisqu'il y en avait pas mal, il y en a pas mal aussi de compagnies, et de petites compagnies, qui ont eu du mal avec le business, et choses comme ça, qui ont pris quasiment les mêmes vacances que moi, c'est-à-dire de samedi à samedi, puisque le jour de l'an chinois, c'est la semaine prochaine, et on les reverra, voilà, comme ça, ça sert à rien, ils sont tous partis, ils n'ont pas de mail, et puis, moi, je reviens le 5, si on a atteint les 300 followers sur Twitch, on ferait un live dimanche, avec les cadeaux, bien évidemment, pour le retour de vacances, histoire de commencer le mois de février, du bon pied, puis après, on reprendra le rythme, du nombre de justices du geek, les reviews, je vous expliquerai, il y a pas mal de choses, je ne sais pas dire, qui doivent changer, mais voilà, il faut qu'on restructure un peu tout ça, avec Nico, avec le monteur, avec moi, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on fait, sur quoi on s'optique, est-ce qu'on fait une journée quotidienne, ce qu'on voulait, mais en même temps, on voit que le JTB, il y a quand même pas mal de mal à démarrer, est-ce qu'on fait un format que sur Twitch et tout, voilà, on verra ça après les vacances, quand j'aurai le moral, le power, et le Ranger, par exemple, voilà, donc jour de l'an chinois, ne vous inquiétez pas, s'il n'y a pas de vidéo, de ce samedi à ce samedi, sinon, vous envoyez des commentaires, vous n'avez pas de vidéo, bah non, c'est le jour de l'an chinois, il n'est pas chinois, mais il prend les vacances, non, et puis je prendrai son crâne, et là, et puis aussi, je n'ai pas travaillé le vendredi, parce que, je ne vais pas le vendredi, je vais prendre toutes les fêtes, toutes les fêtes, pour dire d'en faire le minimum, non, ce n'est pas possible, voilà, et ça sera tout pour aujourd'hui, ça sera tout pour ce dernier JTB du week, du mois de janvier, on se retrouve maintenant en février, donc au mieux, le 5, 6, 7, le 8, par exemple, si on a le financement, sinon vendredi prochain, on se retrouve vraiment au mois de février, pour les lives, mercredi et samedi, mercredi 16h, samedi à 10h, un dimanche sur deux, pour vous faire gagner des cadeaux, pendant le live, et puis un petit JTB du week de temps en temps, et puis voilà, c'est le minimum que je peux vous garantir, mais c'est déjà pas mal, je vous remercie de passer le voir, ça m'a fait plaisir, merci à ceux qui étaient là pendant le live, on parlera bien de Goldorak, et de Shadow, merci pour vos diamants, vos abonnements, vos sous, sous, voilà, par exemple, allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, et surtout, restez ouverts, bonjour de l'an chinois, et puis bah, à bientôt, allez bye bye, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501